On les entend très rarement parler à titre personnel de leur métier. Mais à leurs yeux, la situation est devenue trop grave pour se taire. La pétition des magistrats « Nous ne voulons plus » d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout réunit à présent 5000 signatures, plus de la moitié de la profession. C'est beaucoup, c'est énorme même. Le texte apparu dans le journal Le Monde cette semaine. Le point de départ, c'est le suicide d'une magistrate le 29 août dernier. Elle s'appelait Charlotte, elle avait 29 ans. Après deux années à courir d'urgence en urgence et à travailler week-end, des vacances compris, après avoir alerté sur sa souffrance, elle a mis fin à ses jours. Que se passe-t-il dans les tribunaux et bureaux de magistrats pour que la moitié d'une profession appelle à l'aide de cette manière ? Une délégation a été reçue ce matin par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Une justice au chronomètre, donc. J'attends vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter pour dialoguer avec vous. Deux jeunes magistrates sortis de l'école en 2017, la même promotion que Charlotte ou que Floriane, qui a démissionné l'année dernière. J'ai vu bien trop de collègues en souffrance qu'ils se l'avouent ou qu'ils dénient, écrivait-elle. Nos deux invités sont donc Albertine Munoz. Vous êtes juge d'application des peines à Bobigny. Avant cela, vous étiez ce qu'on appelle juge placé. C'était aussi la fonction de Charlotte. Ce qui veut dire qu'au sein d'une cour d'appel, vous venez en soutien pour compléter les effectifs. Cour d'appel de Paris, en l'occurrence, pour vous. Et Nelly Bertrand, vous êtes juge d'application des peines à Pontoise. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout, cela se manifeste comment dans votre travail quotidien ? Qui veut commencer ? Nelly Bertrand. Oui, c'est une justice qui chronomètre tout parce qu'on n'a pas le temps concrètement de réaliser les tâches du quotidien qui nous sont allouées. Pour vous donner des exemples, on a 900 dossiers, par exemple, dans un cabinet d'application des peines, en milieu ouvert. Ce qui signifie qu'on a des audiences pour lesquelles 18 à 20 personnes sont convoquées en même temps, sur une matinée. Et ça leur laisse finalement un temps de parole de 15 minutes pour exprimer leur situation et pour indiquer quels vont être les arguments qui vont permettre de faire aménager leurs peines, par exemple. Parce que ce sont des décisions lourdes qu'on prend quand on est juge d'application des peines. Un maintien en prison, une mesure privative ou au contraire une liberté accordée. Enfin voilà, c'est des décisions de cette nature-là que vous avez à prendre et donc aussi rapidement que cela. Voilà, très globalement, c'est la vie des gens qui est en jeu, qu'on a entre nos mains, on le sait. Ces gens-là ont besoin d'être écoutés et on n'est concrètement pas dans des conditions qui nous permettent de le faire correctement. Lorsqu'on est à l'école de la magistrature, on a des grands principes qui nous sont appris. Des principes d'écoute de l'autre, des principes d'impartialité, des principes de dignité, de respect d'autrui. Et ces principes-là, on n'est pas en mesure de les appliquer actuellement. Vous disiez 900 dossiers dans votre cabinet pour combien de magistrats ? Alors, uniquement mon cabinet, c'est 900 dossiers. On est 8 magistrats à l'application des peines dans mon tribunal à Pontoise. Albertine Munoz, pareil, concrètement, cette justice au chronomètre, cette justice qui n'écoute pas dans votre quotidien, ça se traduit comment ? Alors, comme vous l'avez souligné, moi aujourd'hui, je suis juge d'application des peines. Donc, je fais le même constat que Nelly. Vous l'avez également dit, j'ai été juge placée. Ça veut dire que pendant deux ans, j'ai été de tribunal en tribunal dans la cour d'appel dans laquelle j'ai été juge placée. J'ai été amenée notamment à être juge d'instance. Ça s'appelait comme ça avant. C'est-à-dire à m'occuper de tous les litiges civils du quotidien. C'est-à-dire les conflits de voisinage, les gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Et j'avais également en charge la question du surendettement. Et concrètement, j'ai vécu ça, de présider des audiences de 9h à 15h sans interruption pour juger 50 dossiers. Moi, j'avais fait le calcul. Ça veut dire que déjà, je faisais attendre les gens des heures. Et au moment où ils passaient devant moi, je n'avais que 7 minutes pour les écouter. Et apprécier la situation dramatique dont ils me faisaient état. Et quand je dis la situation dramatique, c'est-à-dire que j'avais des gens en pleurs devant moi parce qu'ils n'arrivaient plus à payer leur loyer. Et la question qui se posait, c'était de savoir si moi ou pas, j'allais permettre leur expulsion. J'avais également des gens en surendettement. Des gens qui attendaient dans mon tribunal depuis 2 ans pour voir le juge du surendettement. Par définition, quand on est en surendettement, c'est-à-dire qu'on est dans une situation explosive. Et ces gens-là, ils ont dû attendre 2 ans pour me voir. Et au bout de 2 ans, je ne peux leur accorder que 7 minutes pour qu'ils fassent état de leur situation. Et c'est intéressant parce que nous, on parle du temps. Et on en a parlé dans notre tribune. Déjà, le temps qu'on n'a pas en audience. Et finalement, le travail de magistrat, mais ça fait partie d'ailleurs de nos obligations déontologiques, c'est que pour bien rendre une justice, il faut du temps. Et un temps qui est incompressible. Il y a le temps pour écouter les justiciens, mais il y a aussi, nous, le temps pour décider. C'est-à-dire qu'on doit avoir du temps pour réfléchir. Et ça, on n'en a pas parce qu'en fait, on doit vider les stocks. Nelly Bertrand nous disait, l'écart entre les principes appris à l'école de la magistrature et ce que vous vivez sur le terrain au quotidien, c'est votre cas. Vous aussi, à la sortie de l'ENM, en quelque sorte, vous êtes tombé de votre chaise. On ne vous prépare pas à ça ? Albertine Munoz. C'est vrai que ce qui est assez dommage, finalement, j'ai envie de dire, c'est qu'à l'école de la magistrature, on est extrêmement bien préparé. D'ailleurs, la France est réputée pour la qualité de la formation des magistrats. On est un modèle. Parce que c'est quand même une formation qui dure environ 30 mois. Et c'est un temps qui est nécessaire. Et heureusement qu'on nous apprend à être de bons magistrats. Et c'est vrai que quand on arrive en juridiction, eh bien, oui, il y a un gap énorme entre ce qu'on nous a appris et ce qu'on est censé faire et la façon dont on fonctionne en juridiction. Pour vous donner un autre exemple concret, parce qu'en plus, je pense que c'est pour ça que notre tribune a autant touché les gens, c'est qu'on a parlé de situations concrètes. Moi, j'ai siégé lors d'audience correctionnelle, c'est-à-dire le tribunal correctionnel, les comparations immédiates. Et à l'école, on nous apprend à motiver une décision, ce qui paraît quand même la base dans un pays démocratique. Quand on prive quelqu'un de sa liberté, quand on le déclare coupable et qu'on l'envoie en prison, ça paraît inévident, ce qu'il faut qu'on dise pourquoi on le déclare coupable et pourquoi on estime qu'il doit aller en prison. Et en fait, en France, dans beaucoup de tribunaux, on a tellement de stocks que nous n'avons pas le temps de motiver les décisions. Donc, on rend des jugements, on envoie les gens en prison et vous avez deux lignes dans le jugement pour dire compte tenu des éléments du dossier, la personne est déclarée coupable. Compte tenu des éléments de sa personnalité, nous la condamnons à dix mois d'emprisonnement. C'est ça, aujourd'hui, la réalité de la justice en France. Et ce n'est pas satisfaisant pour nous et encore moins pour l'injusticiable. Et c'est pour ça que nous, on est en souffrance. Je précise que votre parole est précieuse parce que d'habitude, on entend des responsables syndicaux et ça n'est pas votre cas. Néli Bertrand, et puis on va au standard. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Je voulais que vous approuviez ce que disait votre collègue. Oui, j'approuve totalement ça. C'est-à-dire qu'on a des injonctions contradictoires en permanence. Il y a des exigences qui sont faites au magistrat et c'est bien normal. des lois qui sont faites en permanence et qui nous demandent toujours plus et notamment de motiver nos décisions et notamment les décisions correctionnelles dont elles parlaient. C'est ce qu'on nous apprend en formation initiale mais aussi en formation continue. C'est-à-dire que tous les magistrats continuent à suivre des formations tout au long de leur carrière. et on voit bien qu'on est dans l'incapacité d'appliquer tout ce qu'on nous apprend et ça, ça génère chez les magistrats énormément de souffrance qui n'est pas uniquement due à la charge de travail mais qui est aussi due à des principes qui ne peuvent pas être respectés alors même que les magistrats qui rentrent dans ce corps ont à cœur de respecter les justiciables. Évidemment, exigence des justiciables eux-mêmes aussi Jean-Jacques, j'ai été condamné à tort pour un cambriolage que je n'avais pas commis. Le jugement, alors à tort ou à raison, c'est une autre question le jugement a été fait en quelques minutes j'étais condamné d'avance, estime-t-il ça a été très douloureux j'ai eu envie de mettre fin à mes jours c'est le quelques minutes que je retiens dans ce message je n'ai pas à me prononcer évidemment sur le dossier et puis Laurent au standard avec nous Bonjour Laurent Bonjour, bonjour Laurent Guerlot Nous vous écoutons Bonjour, je suis Laurent Guerlot je fais partie de l'association Égalité Parentale qui défend des grands-parents, des mères et des mères qui sont en situation d'exclusion parentale dans le domaine des affaires familiales En fait, je monte dans le sens des propos de ces deux magistrates dont je salue le courage car en effet, le déficit de moyens mis dans les affaires familiales aujourd'hui fait que le temps d'audience après 9 mois d'attente est de 12 minutes le temps d'instruction est de 18 minutes aujourd'hui, évidemment, on est tous émus par le suicide de cette jeune femme qui était épuisée sachez que derrière chacune des décisions qui fait beaucoup de tort aux familles qui attendent énormément de la justice dans ces moments difficiles génèrent aussi beaucoup de morts et en l'occurrence, c'est 900 pères, 400 mères plusieurs enfants qui meurent à cause de ces longues procédures donc derrière ce manque d'effectifs c'est vraiment un grand fléau qu'il faut traiter tous ensemble et on vous intègre, messieurs et mesdames les magistrats dans ce sens, on vous invite le 17 décembre à la manifestation pour l'égalité parentale qui démarrera de Bastille pour tous ensemble faire changer, bouger les lignes et améliorer ce système qui est déficit, dysfonctionnel et qui fait souffrir nos enfants Merci pour ce témoignage Que répondez-vous ? Je vois que vous prenez des notes Albertine Munoz après le témoignage de notre invité il y a ça aussi, c'est-à-dire, de notre auditeur il y a ça aussi, c'est-à-dire, vous voyez bien dans le regard j'imagine des justiciables que cette justice rendue très rapidement n'est pas satisfaisante pour eux non plus Tout à fait, et c'était aussi le propos de ce texte c'est pour ça qu'on a voulu l'ouvrir à signature et qu'on voulait que ça soit publié dans un journal parce que ce texte, il s'adresse principalement à nos collègues pour leur dire, vous n'êtes pas seul dans notre souffrance mais surtout aux justiciables parce que c'est vrai que finalement, on prend très rarement la parole et que finalement, ce temps d'écoute qu'on est censé leur accorder en audience, en entretien, il n'existe plus et pour leur dire, et c'est pour ça que c'est important pour nous de le dire on comprend votre souffrance à vous aussi on comprend que vous n'ayez plus confiance en nous en la justice qu'on rend parce qu'on fait le même constat que vous et d'ailleurs, c'est intéressant cette intervention parce que ça parle aussi de la souffrance de nos partenaires donc, nous, il y a les magistrats mais il y a également les greffiers Voilà, j'ai un message de Laurence qui est greffiée depuis 30 ans la justice est devenue un monde éreintant on nous en demande toujours plus pour une justice rendue au rabais je me demande si je ne vais pas changer de profession Tout à fait, c'est intéressant que vous disiez ça parce que ça aussi, nous, on le constate autour de nous au niveau des magistrats il y a de plus en plus de jeunes collègues qui se disent je ne vais pas rester dans la magistrature Alors, pardon, mais il y a quand même eu une hausse très sensible du budget il y a quand même eu des embauches il y a quand même eu plus de recrutements au sein de l'école de la magistrature vous ne voyez pas ça sur le terrain ? Nelly Bertrand ? Moi, je m'exprime en tant que professionnelle encore une fois aujourd'hui Oui, oui, il n'y a pas de problème Mais est-ce que vous voyez ça sur le terrain ? Plus 8% deux années de suite c'est historique, dit Eric Dupond-Moretti Oui, alors, je vais le dire très clairement non, on ne le voit pas sur le terrain aujourd'hui Là, dans mon service pour être très concrète on a une personne qui va partir en congé maternité très bientôt une personne qui va partir à la retraite en janvier on a un greffier en moins deux adjoints administratifs qui assurent le secrétariat en moins et la directrice de grève qui s'en va finalement, on va se retrouver en pénurie complète de moyens on ne sait toujours pas si ces personnes vont être remplacées ou pas et on n'a jamais eu de renfort de personnel Alors juste, on arrive déjà quasiment au terme de cet entretien je voulais savoir comment s'est passée la réunion ce matin avec le ministre, au fond, qu'est-ce que vous attendez de lui ? Juste pour finir sur les chiffres parce que c'est intéressant de vous le souligner On m'a parlé de chronomètre, je vais vous parler en seconde mais allez-y, allez-y D'accord, en fait j'ai un collègue et je ne connaissais même pas ce chiffre moi-même qui me dit souvent savais-tu Albertine, qu'en 1840 pour 35 millions de français il y avait déjà 8500 magistrats aujourd'hui on est 67 millions de français et il y a 8400 magistrats en juridiction c'est tout ce que je voulais dire en termes de chiffres Est-ce que vous attendez juste un la réunion, est-ce que vous attendez du ministre ? Nelly Bertrand Alors sur le contenu de la réunion il est un peu trop tôt encore pour s'exprimer nous ce qu'on a entendu ce que le ministre avait à nous dire on a pu lui exprimer certaines choses aujourd'hui ce qu'on veut maintenant c'est que sur le temps long il y ait des résultats concrets qu'on puisse voir en juridiction que l'ouverture qu'on a créée avec cette tribune puisse avoir des répercussions réelles pour le quotidien des magistrats et pour celui des justiciens Vous l'avez senti un tout petit peu marqué par le fait que 5000 magistrats aient signé ce texte ? Oui, alors on s'attendait très franchement pas à autant de soutien de la part de nos collègues et le fait que autant de magistrats aient signé de greffiers, d'auditeurs de justice montre l'ampleur du phénomène Merci à toutes les deux d'être venus dans les studios de France Inter Je sais que ça n'était pas forcément évident mais c'était important de vous entendre 13h44